Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à MonocoLiveTV. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Benjaville et nous sommes venus rencontrer un grand entrepreneur. Il faut dire que vous êtes à votre émission, journal intime de l'entrepreneur. Bonjour, monsieur, madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de la plateforme de MonocoLiveTV pour dire que vous êtes à une émission appelée le journal intime de l'entrepreneur. Aujourd'hui, vous avez fait la grâce de nous recevoir dans votre domaine et aussi grâce à vous d'avoir joué ce domaine. Ok, approchez. Déjà, monsieur Ngoï, on va commencer cet entretien ce matin. Qu'est-ce qui vous a mené à pratiquer ce métier? Bon, le métier, je commençais par l'expérience de regarder quand j'étais petit enfant et je suis parti faire les études. J'ai l'expérience pendant 27 ans et après, je suis quitté au Congo. Je suis venu à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, quand je suis venu, j'ai commencé le travail au cabinet vétérinaire. Après, je regarde mes expériences, il faut que je crée quelque chose. D'accord, donc vous êtes venu à ce métier par passion. Oui. Il faut dire qu'ici, nous sommes au parc, nous sommes à Joli Pâques, qui est aujourd'hui votre parc. Particulièrement ici, qu'est-ce qu'on trouve? On pourrait aller couler, les coulées de chair, il y a aussi les pondeuses. Bon, à part ça... Pas grande chose encore. D'accord, comme vous avez dit, Joli Pâques n'est pas comme les autres. Joli Pâques a une particulière... Donc, ce n'est pas comme les fermes qui sont tout autour de Joli Pâques. D'accord. Joli Pâques, c'est meilleure ferme. Pourquoi? Joli Pâques fait les meilleurs poulets. Expliquez-nous comment Joli Pâques fait les meilleurs poulets. Joli Pâques, les meilleurs poulets, ça veut dire, il y a les poulets de 1,8 kg, 2,2 kg. Bon, quand tu pars ailleurs, moi je fais les poulets à 27 jours, les kilos ils sont à 1,8 kg. Bon, à 35 jours, les kilos à 2 kg. Est-ce que c'est dû à la manière dont vous élevez vos poulets? Bon, c'est l'expérience. D'accord. Ce n'est pas ailleurs. Ailleurs, on ne fait pas les poulets à 27 jours. Ailleurs, on fait les poulets à 35 jours, 40 jours. Moi, à partir de 27 jours, les poulets commencent à sortir, les clients viennent commencer à... D'accord, comme tu avais dit ici à Joli Pâques, les poulets sont de 1,2 kg. Et nous, nous allons vous suivre, vous allez nous montrer ces différents poulets-là. Ok, on avance. Là, nous sommes devant le poulets, mais nous ne pouvons pas rentrer. Et pour quelles raisons nous ne pouvons pas rentrer? Bon, il y a la peste qui est tout autour. Surtout comme les voisins ont commencé à construire la maison dans la suite. Bon, c'est interdit le vaginage d'être à côté de la ferme. Bon, il y a la maladie comme on appelle la peste. Non, le fait que les voisins sont tout autour d'une ferme, Oui, c'est interdit. Ça crée déjà des maladies qu'on ne vous parle pas parce qu'il y a le vent qui se passe. Oui, oui, le vent passe à tout moment. Bon, ça va contaminer les poulets. Et ça crée qu'elles ont une maladie comme ça au poulets? Bon, la maladie H1, c'est toujours le microbre. C'est toujours le microbre qui colle sur l'homme. Qui colle sur l'homme. On refuse que le visiteur vienne visiter à la ferme. D'accord. Bon, les poulets, les poulets sont... Et combien de poulets vous avez dans cette scène? Bon, moi j'ai fait les poulets à 5 000. 5 000 poulets? 5 000 poulets. Bon, comme les clients ont commencé à prendre, à acheter. D'accord. Ok. Rappelons que nous sommes à l'émission Le journal intime de l'entrepreneur. Ce matin, nous recevons un grand monsieur Du nom de Guillaume Ngoï Qui est présentement à côté de nous. Déjà, monsieur Guillaume, Comment vous travaillez? Comment arrivez-vous à évacuer vos différents poulets Lorsque ces poulets-là ont atteint le moment de vente? Bon, je travaille avec les travailleurs. On appelle les travailleurs le léveur. Vous avez combien d'employés à votre disposition? J'ai 5. Moi-même, 4. Et ces employés-là, Occupent qu'il y a différents départements? Bon, il y a le secrétaire qui occupe tout. Moi, je suis technicien. Le secrétaire fait quoi qu'on en peut, si vous voulez? Bon, il y a 4. Ce sont les éleveurs. D'accord. Le secrétaire, c'est lui qui fait les achats. Le secrétaire, c'est lui qui vend les cijés. Bon, les cijés ont dit les poulets. Bon, c'est après, le patron va venir. Le patron, c'est moi, va venir donner contre-rendu. Non, c'est comme ça, vous avez l'habitude de travailler avec ces différents entourés-là. Ensuite, moi, je vais savoir comment on fait pour avoir, comme on appelle ça, ces différents poulets, à un poids, quel monde? Bon, c'est beaucoup d'expériences. J'ai 27 ans concernant les volailles. Je connais les volailles, comment ils mangent, comment ils prennent les produits. Pas les produits comme je vois ici, on donne les produits à gauche, à droite. D'accord. C'est moins de produits, c'est l'aliment composé en moi-même et l'aliment qui fait, à partir d'un certainième jour, les poulets sont à 1,8 kg. Quand les poulets viennent à 35e jour, c'est à 2 kg. À 2 kg. D'accord. Il faut le rappeler que M. Guillaume Ngoï est un vétérinaire qui a pratiqué ce métier durant 27 ans. Et là, il veut donner son expérience à cette jeunesse-là même, qui est encore sur le tas, ne sait quoi faire. Nous continuons toujours dans la visite de ce site. Mais là, M. Guillaume, je vois une eau. C'est au RSI, c'est quoi? Ça, c'est le vaccin. C'est le vaccin? Le vaccin, on appelle le vaccin des gomboros. C'est pour les poulets. Vous pouvez dire que le gomboros, c'est une maladie. La maladie, il y a les gomboros, il y a Nucastel. C'est la maladie concernant les poulets, tous les poulets concernant les poulets du village. Lorsque les poulets boivent ça, ça a pas mal de... Oui, oui, ça soigne les gomboros. Les gomboros, ça veut dire, c'est la diarrhée. C'est la diarrhée. Il y a la diarrhée jaune, il y a la diarrhée rouge-bordeaux. D'accord. Il y a la diarrhée verte et il y a la diarrhée blanche en ligne. Voilà. C'est ça, les vaccins. D'accord. Là, nous sommes dans une ferme et je remarque qu'il n'y a pratiquement pas de poulets, tout et tout. Bon, j'ai déjà fait la poussinien. La poussinien, là, va prendre 5 000 poussins. 5 000 poussins. Oui, c'est ça, j'attends le poussin, le mardi. Donc, avant d'installer ces poussins, il faut déjà nettoyer. Oui, il faut nettoyer, tout, 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 tout. Avant, c'est deux semaines, 14 jours, avant de lancer le poussin. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, M. Guillaume, dans toute activité, nous savons qu'il y a des difficultés. Et dans ces difficultés-là, quels sont les problèmes, les obstacles même que vous rencontrez dans le domaine de l'élevage? Bon, le problème qui est ici, surtout, je ne sais pas, je ne sais pas à Porte d'Ivoire, mais à moi... À votre niveau? Oui. Bon, c'est les clients. Les clients, quand ils viennent, ils prennent le poulets. Pour remettre l'argent, c'est le problème. C'est-à-dire, les clients ne respectent pas, ils ne ramènent pas aussi l'argent à une commande, c'est ça? Ça, c'est la seule difficulté que... C'est ça. Le clouement aussi des produits, c'est facile pour vous? Ce n'est pas une difficulté pour vous? Non, les produits, en même temps que moi-même, je suis docteur de l'élevage. Jamais, je ne peux pas perdre parmi les sujets, parmi les sujets qui vont entrer là. D'accord. Jamais, je ne peux pas perdre les sujets pour 5, 6, non. D'accord. Non, la seule difficulté que vous... Le problème qui est ici, c'est le problème des clientèles. C'est la clientèle? La clientèle, les gens viennent prendre le poulets pour, et bien, avec l'argent, ça vient le poulets. D'accord. Alors, monsieur Guillaume, vos objectifs à long terme et à court terme? Bon, c'est pour former les jeunes. D'accord. Formation, les jeunes? Formation des jeunes sur place. Après, comme on a commencé par 506 jeux, bon, on monte jusqu'à 20. C'est-à-dire, accroître la production. La production, ça monte jusqu'à, quand je voulons, jusqu'à 20.000 6 jeux. Après, comment on dit, à 2000... En 2036, 2030. Oui, je préfère chaque région de la Côte d'Ivoire créer 100.000 poussins, 100.000 poulets. Bon, quand la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de poulets, personne ne peut pas pluriel concernant les poulets. D'accord. C'est que c'est tout le monde qui va manger les poulets. Il faut le rappeler que nous sommes au journal intime de l'entrepreneur. Et ce matin, nous recevons monsieur Guillaume Ngoia, vétérinaire. Mais il faut le dire que monsieur Guillaume Ngoia est un monsieur qui a vraiment de l'expérience. Et cette expérience date depuis 27 ans. Alors, monsieur Guillaume Ngoia, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse africaine particulièrement, à la jeunesse ivoirienne ? Bon, je vais donner le conseil concernant toujours les éleveurs ivoiriens concernant les produits chimiques. Donnés au poulet de chair, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon en même temps en nous, les hommes qui mangent le poulet. Quand il y a beaucoup de produits chimiques, en tout cas plus tard, c'est la maladie que ça, c'est nous qui va intéresser la maladie. Conseil, chaque jeune africain, il faut être avec un projet. Surtout, projet de levage. Bon, au lieu de partir de faire ça ailleurs, c'est mieux qu'on faire ça ici à l'Afrique. Pourquoi pas tu as besoin de sortir ? Pourquoi pas tu as besoin de partir en Europe ? L'important, tout, c'est ici à l'Afrique. C'est ça que moi, je vais conseiller sur tous les jeunes africains. Concernant d'enlevage, c'est mieux, on commence à produire nous-mêmes ici à l'Afrique. Donc, vous incitez la jeunesse ivoirienne à s'adonner vraiment à l'agriculture, communément appelée élevage de poulet ? Oui, moi, je demande surtout aux jeunes ivoiriens, on colle toujours avec l'élevage. En même temps, je vais vous demander, pour ceux qui produisent les oeufs que nous mangeons aujourd'hui sur le marché, quel conseil vous pouvez donner à ces différents éleveurs-là ? Bon, je donne le conseil concernant les éleveurs ivoiriens. On va avoir des oeufs de qualité. Des oeufs de qualité, surtout les jeunes ivoiriens qui font avec les produits chimiques. Je vais vous donner l'exemple. Je prends comme deux ici. Ce n'est pas les oeufs qui sont faits avec les produits chimiques. Ce sont les oeufs de qualité ? C'est original. Je vais les toucher, s'il vous plaît. C'est original avec l'aliment composé en moi-même. D'accord. Donc les oeufs de qualité ne sont pas aussi grosses comme... Non, ça va venir. Ça, c'est le premier point. Ça va venir, ça va venir costaud. D'accord. Mais c'est l'aliment spécial, pas spécial, mélangé avec les produits chimiques. Non. C'est ça. C'est ça. C'est moi-même qui fabrique l'aliment. Avec le calcaire simple, avec le maïs, voilà, ça donne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Il faut le dire que vous étiez à le journal intime. Et ce matin, nous recevons le docteur Nguyen Ngoï, celui-là même qui est près de nous. Il faut le dire que cette émission s'est déroulée dans la commune de Benjavid, précisément dans le village d'Anna. Et aussi, il faut le dire que l'équipe technique, on a Christian, on a Spencer et Richard. En même temps, ici, la portez-vous bien. Et avant de terminer, on prend le mot de fin aussi de notre invité. Merci avec le groupe de Monocolaï. Je donne à tout le monde qui a besoin de venir acheter les poulets à la ferme Jolipark. Les meilleurs poulets, les poulets propres, les poulets qui sont avec le poids très bien à 1,8 kg. Là, tu vas me trouver ici à Jolipark, c'est la ferme. Tout le monde les connaît. Pour toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir des poulets à Jolipark, à quel numéro on peut vous joindre ? Bon, je donne mon numéro de 56 09 94 21 et 52 36 81 53. Merci encore, M. Guillaume Engel, j'avais assez fait votre invitation. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours abonné sur Monocolaïbe TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada